Dans Deliverance, nous voyons le verbe délivrer. Ça veut dire que délivrer veut dire quoi? Veut dire arracher de quelque part. Parce que ça reste le côté qui est très important dans ce qu'on appelle l'âme. Alléluia! C'est dans l'âme maintenant, puisque lorsque l'homme est devenu pécheur, son esprit s'est déconnecté et son âme maintenant est sous la domination des forces des ténèbres. Donc, quand on dit, on parle d'imposition des mains, en réalité, c'est quelque chose, c'est un âme très 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 religieux, mais très 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 spirituel du moins, je veux dire. Alléluia! Et aussi très risqué. Quand dit la saine doctrine? Donc, nous allons passer à une autre étape. Gloire à Jésus! Nous allons parler maintenant de la doctrine, de la délivrance et de l'imposition des mains. Gloire à Jésus! Je pense que dans ce qu'on va dire maintenant, l'homme de Dieu, d'autant cela, ça avait déjà présenté beaucoup d'aspects. Et ceux qui ont bien suivi ne vont pas souffrir de quoi que ce soit pour comprendre ce que nous allons développer à présent. Gloire à Jésus! Alors, en ce qui concerne la doctrine de délivrance et de l'imposition des mains, nous devons savoir quelque chose. Lorsque l'homme a péché, lorsque le péché est entré dans l'homme, automatiquement, l'homme est devenu prisonnier du péché. L'homme s'est automatiquement séparé de Dieu et est entré maintenant sous la domination du péché. Et le péché a commencé par régner sur l'homme. Et Dieu a établi en même temps un plan. C'est ce qu'on appelle le plan du salut. Donc, quand on parle de la doctrine, de la délivrance, c'est lié à la doctrine du salut. Parce qu'on ne peut jamais parler de délivrance sans salut, ni de salut sans délivrance. C'est pourquoi la mission fondamentale du Dieu sur la terre, c'est une mission de salut, une mission de délivrance. Lorsque Dieu lui-même est venu sur la terre, en la chair, en chair plutôt, dans la personne de Jésus, la mission qu'il est venue accomplie, il dit je suis venu pour libérer les captifs. Nous allons d'abord lire Exode 3, le verset 8. Écoutez bien ce que le Seigneur dit ici. Exode 3, le verset 8, rapidement. La doctrine de la délivrance et de l'imposition des mains. Exode 3, le verset 8. Écoutez bien. Je suis descendu pour le délivrer. Qui est descendu ici? Dieu. Dieu. Il dit je suis descendu à rien pour faire quoi? Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Voilà, pour délivrer qui? Ce peuple. Donc, Dieu est descendu sur la terre pour délivrer son peuple. Donc, Jésus est venu principalement sur la terre pour délivrer l'humanité. Délivrer l'humanité de la puissance du péché. Gloire à Jésus. Donc, le fondement de la délivrance même part déjà depuis la main. Ça a commencé dans le jardin. Parce que Dieu a posé un acte dans le jardin qui est déjà un acte de quoi? De salut. Parce que Dieu a préparé le salut. Amen. Nous n'allons pas rentrer là-bas. Et vous allez lire encore Luc 4, 18-19. Luc 4, 18-19. Nous voulons rappeler le fondement de la doctrine, de la délivrance. Luc 4. Oui, Luc 4. Le verset 19. 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur prisé. Pour programmer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Jésus. Et Jean 3, c'est dit que Dieu a t'aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Amen. Et son fils unique qu'il a envoyé dans le monde, c'était pourquoi ? C'est ce qu'il est venu de dire ici dans Luc 4, 18. Qui dit quoi ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit est sur moi pour quoi ? Première. Première mission. Pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à qui ? Au pauvre. Donc il y a certains qui sont maintenant capturés par la pauvreté. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle aux pauvres. Première mission. Deuxième mission. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison. Alléluia. La guérison. Troisième mission. Proclamer la délivrance. Proclamer la délivrance. Donc la délivrance trouve encore sa place ici. Et quatrième mission. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Donc il est venu maintenant pour ouvrir les yeux maintenant, pour que les gens voient maintenant qui est Dieu. Parce que le péché les a aveuglés. Alléluia. Et enfin quoi ? La liberté des opprimés. Et renvoyer libre. La libération. La liberté. Donc les opprimés doivent être libérés maintenant. Les esclaves, les captifs doivent être libérés. Amen. Donc, continue encore et... Publier une année de grâce. Voilà une année de grâce. La grâce de Dieu maintenant. Donc voilà les missions principales du Seigneur Jésus sur la terre. Et vous allez voir que dans tout son ministère sur la terre, c'est ce qu'il faisait. Partu l'allait. On dit que Jésus a guéri les malades. Jésus a délivré les démoniaques. Voilà, Jésus a consolé. Amen. Et il a annoncé la libération. Amen. Donc, lorsque nous parlons de délivrance, de quoi parlons exactement ? C'est quoi la délivrance ? Alléluia. Dans délivrance, nous voyons le verbe délivrer. C'est-à-dire que délivrer veut dire quoi ? Veut dire arracher de quelque part. Ça veut dire libérer. Ça veut dire encore quoi ? Ça veut dire rendre libre. Donc, quand nous parlons de la délivrance, nous parlons de toute œuvre que Dieu met en œuvre en réalité pour sortir le pécheur en réalité de sa nature de péché. Et la question qui se pose, c'est que vous allez voir que dans la parole, Dieu est venu délivrer l'homme du péché. Amen. Dieu est venu délivrer l'homme du péché et non des péchés. Quelqu'un posait la question, je crois que c'est tout à l'heure, quelle est la différence, le péché et les péchés ? C'est une bonne question. La différence entre le péché et les péchés. Et lorsque je parlais, je disais que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ concerne d'abord le péché. Parce que le péché est venu par la désobéissance. Et le péché a engendré quoi ? La mort. Donc, Dieu soucie maintenant de sauver l'homme, a mis en place un plan de délivrance, ou bien le plan de salut. Alors, c'est quoi le péché ? C'est quoi les péchés ? Amen. Parce que beaucoup font la confusion. Amen. Nous allons trouver la défusion toujours dans la parole de Dieu. Allons dans Romain 7. Celui qui a posé la question, je vais profiter rapidement pour lui répondre. Romain 7. Romain 7, après le verset 20. Romain 7, après le verset 20. Non, verset 14, voilà. Écoutez bien. Nous avons, en effet, nous savons qu'en effet, La loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Mais moi, je suis Chanel. Je suis Chanel. Je suis Chanel. Souvenez, je suis. Je suis Chanel. Vendu au péché. Reprend. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis Chanel, vendu au péché. Oui, verset 15. Car je ne sais pas ce que je vais faire. Voyez, car je ne sais pas ce que je fais. Je suis, je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je fais. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas. Oui. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et ? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le faire. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Alors, c'est quoi le péché ? C'est ça, en réalité, Paul est en train d'expliquer ici. Que le péché, c'est cette loi qui est dans l'homme. En réalité. C'est cette loi qui est dans l'homme. Et qui l'amène, en réalité, à poser des actes. C'est pourquoi il dit, ici, au verset 14, il dit, Mais moi, je suis. Donc, il y a je suis. La loi, en réalité, l'identifie. La loi, en réalité, la loi du péché l'identifie. Et il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Donc, la loi qui est en lui, l'amène à poser des actes. Et c'est cette loi, en réalité, que l'apôtre Paul appelle le péché. C'est la loi qui est dans l'homme. Cette loi, elle est spirituelle. Amen. C'est cette loi qui réside dans notre esprit. Dans notre tréfonds. Amen. Qui nous pousse maintenant à faire quoi ? À désobéir à Dieu en posant des actes. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur Jésus lui-même est revenu encore, redéfinit encore le péché. Alléluia. Ce que c'est que le péché ? Lise-moi, Jean 16, le verset 9. Jean 16, le verset 9. Jean 16, le verset 9. 9. En ce qui concerne le... Non. Le verset 8. Verset 9. Jean 16, le verset 9. En ce qui concerne le péché. Suivez bien. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, le péché, c'est ne pas croire en Jésus. C'est ça, en réalité, le péché. Ne pas croire en Jésus. C'est pour la Bible qui dit que... Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoie son fils unique, afin qu'on croit en lui, et la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, en même temps, la condamnation vient sur le pécheur. Celui qui ne croit pas. Donc, le péché, c'est ne pas croire en Jésus. C'est ça, le péché, en fait. C'est dénier, c'est renier Dieu. Amen. Donc, alors, les péchés, en réalité, ce sont les oeuvres de la chair. Alléluia. Ce sont les actes, les actes de désobéissance. Amen. Donc, le péché, en un mot, est dans la chair. Alléluia. Et impose sa loi. Maintenant, les péchés, ce sont les oeuvres, les actes. Amen. Les mauvaises actions que nous posons. Donc, en un mot, si je veux encore résumer, je dirais que le péché, c'est ce que je suis. Et le péché, c'est ce que je fais. Mais, ça peut aller. Donc, la délivrance, en réalité, est venue pour libérer l'homme de tous ces pouvoirs-là. C'est pourquoi nous devons comprendre la délivrance sur au moins quatre ou cinq dimensions. Gloire à Jésus. La première dimension de la délivrance, c'est la délivrance du péché. Alléluia. Donc, la délivrance, d'abord, concerne le péché. Ça veut dire quoi? Jésus est venu régler le problème du péché. Le péché qui a déconnecté l'esprit de quoi? De l'homme, de Dieu. Donc, la délivrance de la croix, d'abord, c'est la délivrance de notre esprit. Amen. C'est la délivrance du péché. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de la délivrance, nous mettons en œuvre l'œuvre de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix est la première dimension de la délivrance. Ce n'est pas cette œuvre que l'esprit de l'homme a été sauvé. Ce n'est pas cette œuvre que le péché a été totalement détruit. C'est pourquoi nous disons que le péché a été détruit à la croix. Le péché n'a plus de force. Le péché n'a plus de pouvoir. Gloire à Jésus. Maintenant, ce n'est pas fini. La délivrance ne va pas s'arrêter seulement au niveau de l'esprit. Amen. La délivrance doit aussi continuer parce que ça reste le côté qui est très important dans ce qu'on appelle l'âme. Alléluia. C'est dans l'âme maintenant puisque lorsque l'homme est devenu péché, son esprit s'est déconnecté et son âme maintenant est sous la domination des forces et des ténèbres. Donc les démons, Satan, tous ces êtres se sont appropriés de l'âme de l'âme. C'est pourquoi on doit passer à la deuxième dimension de la délivrance qui est la délivrance de l'âme qui consiste à chasser les démons, à guérir les malades. Alléluia. Donc, la deuxième dimension de la délivrance amène à chasser les démons. Amen. On libère les captifs. C'est là que Jésus parle de la libération des captifs. Tous ceux qui sont retenus dans les prisons des ténèbres, les prisons des eaux, les prisons de la sorcellerie, amen, doivent être libérés. Ils doivent sortir maintenant. C'est ce que Dieu va faire en Égypte. Il va faire sortir Israël. Et vous allez voir que ce genre de délivrance passe par la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Par les prodiges. On a parlé du baptême de feu. Amen. Donc, c'est à ce niveau que nous voyons la puissance de Dieu en oeuvre. C'est vrai qu'au niveau de la première dimension, il y a déjà la puissance qui s'est manifestée à la croix. Alléluia. Donc, on passe maintenant à la deuxième dimension de la délivrance. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas fini. Lorsqu'on chasse les démons, la délivrance n'est pas encore finie. Alléluia. La délivrance n'est pas encore finie. Maintenant, on va passer à une troisième dimension de la délivrance. À une troisième étape. Qui est la délivrance de la chair. Alléluia. La délivrance de la chair. La délivrance des oeuvres de la chair. Qui passe maintenant par quoi? Par la parole. Alléluia. La parole. La parole doit entrer maintenant. La parole doit faire chair dans maintenant cette nouvelle créature. C'est pourquoi toute personne qui doit passer par là, doit passer par tous ces processus-là. Alléluia. C'est pourquoi, en même temps, je voudrais vous dire simplement que la délivrance est un processus qui ne finit jamais. Amen. Qui ne finit jamais. Mais ça finira le jour de ce que j'appelle la rédemption du corps. Gloire à Jésus. Donc, la délivrance au niveau de la troisième étape va passer par quoi? L'abandon des oeuvres de la chair. C'est là que personne ne va commencer pas à prendre conscience. Pour dire, voilà ma nouvelle nature. Abbé dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, tout ça devient nouvelle. C'est là maintenant que la nouvelle vie va prendre corps. Alléluia. La nouvelle vie va prendre corps au niveau de la troisième étape de la délivrance. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La délivrance de la chair doit continuer maintenant pour aboutir à la délivrance qu'on appelle le revêtement de Christ. Alléluia. Maintenant, l'homme doit revêtir maintenant totalement sa nouvelle nature qui est Christ. Le revêtement de Christ. Alléluia. Donc, le revêtement de Christ va permettre maintenant de vivre pleinement la nouvelle vie. Alléluia. Et la dernière dimension de la délivrance, c'est la rédemption du corps. C'est ça qui va se passer à la résurrection des morts. Alléluia. Donc, la délivrance est quelque chose de très, très fondamental dans la sainte doctrine. Amen. Il y a beaucoup, beaucoup de doctrines qui contestent la délivrance. Qui disent non, on n'a plus besoin de la délivrance parce que Jésus nous a délivrés. En réalité, ce qu'ils disent, quand vous regardez quelque part, ils ont raison. Mais ils n'ont pas totalement raison. Parce qu'ils s'appuient sur seulement le premier niveau de la délivrance. Amen. Ils s'appuient sur le premier niveau de la délivrance du péché. Donc, l'homme n'est plus sous la condamnation. Effectivement, la Bible dit dans Romain, oui, que nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous sommes libérés. Amen. Mais ils ont tort parce qu'il y a maintenant les autres dimensions de la délivrance. Il y a la délivrance de quoi ? De l'âme. On doit chasser les démons. C'est les mêmes personnes qui vont nier l'existence des démons. Ils vont dire que les démons n'existent pas. Certains, certains, c'est une mission. En fait, c'est une fiction. Alléluia. Certains n'existent pas, les démons n'existent pas. Ce sont des fausses croyances. Amen. Donc, ils sont ignorants. Donc, leur esprit, leur conscience sont voilés. Donc, ça, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Amen. Or, nous devons maintenant, Abbé nous demande que nous devons vivre par quoi ? Par l'esprit. Donc, les doctrines qui contestent que non, la délivrance, la délivrance n'est pas d'actualité. On ne doit pas faire délivrance. En réalité, ils sont dans l'erreur. C'est-à-dire que ces doctrines maintiennent l'Église ou bien les enfants de Dieu au niveau du premier niveau de la délivrance. Or, si on reste au niveau du premier niveau de la délivrance, on va perdre le salut. Alléluia. Ce n'est pas qu'on peut. On va perdre le salut. Amen. Parce qu'il faut continuer maintenant. Il faut chasser les démons. Alléluia. On chasse les démons. Il faut que les gens renoncent aux œuvres mortes. Alléluia. Ce n'est pas fini. Les gens doivent renoncer aux œuvres mortes. Maintenant, les gens doivent revêtir la nature de Christ. Ce n'est pas encore fini. Les gens doivent garder l'espérance pour la rédemption de leur corps. Ils doivent croire qu'il y a la résurrection. Amen. Du corps. Le corps glorieux doit revenir maintenant. Ce corps immortel. On doit revêtir l'immortalité. C'est la dernière dimension de la délivrance. Donc, si les gens contestent qu'on ne doit pas faire délivrance, en réalité, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi nous sommes là, en réalité, pour dénoncer toutes ces choses-là. Et d'autres disent que non, voilà, on ne doit pas évoquer le sang de Jésus. Toujours dans la délivrance. Or, la Bible nous dit quoi ? Lisez-nous, Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 1er. Le chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 6 ou 7. Éphésiens 1, le verset 6 ou 7. Lis-moi en 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons quoi ? La rédemption par son sang. La rémission des péchés. Oui. Selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Si on continue encore, vous allez voir que dans l'Apocalypse, on va nous parler encore. Ils l'ont vécu à cause du sang de qui ? De l'agneau. Et ce n'est pas fini. La Bible va nous dire encore dans Colossiens. Qui l'a effacé, là, dans les ordres, nous, condamné, qui il suffisait contre nous ? Il les a détruits, il les a coulés à la croix. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Pierre va nous dire quoi ? Que nous avons été rachetés par quoi ? Par le prix du sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus, en réalité, c'est le symbole de la victoire. Alléluia. Dans le sang, nous avons la victoire. C'est le sang qui montre que nous avons la victoire. S'il n'y a pas le sang de Jésus, la Bible dit quoi ? Que ça, l'effusion du sang, il n'y a pas de quoi ? De pardon. Donc, en réalité, le sang de Jésus est un élément crucial dans le combat spirituel. Ceux qui disent qu'on ne doit pas évoquer le sang de Jésus sont dans l'erreur. C'est-à-dire que ceux-là, ils nient en réalité la croix. Ils contestent le sang de Jésus. Ils anéantissent la puissance de Dieu. Donc, le sang de Jésus est important dans le combat. Et ce n'est pas là même que nous sommes sauvés. Donc, on doit bien évoquer le sang de Jésus dans le combat. Et le sang de Jésus n'est pas seulement pour combattre, mais aussi, le sang nous aide aussi à nous purifier. Le sang nous aide aussi à nous justifier. Le sang nous aide aussi à faire quoi ? À nous sanctifier. C'est pourquoi, avec le sang de Jésus, nous sommes pardonnés de nos péchés. Alléluia ! Et le sang de Jésus aussi donne quoi ? La guérison. La Bible dit quoi ? Que passez maîtrisus, passez blessus. Le problème, ce n'est pas les maîtrisus, ce n'est pas les blessus. Mais c'est ce qui sort de quoi ? Des blessus. Qu'est-ce qu'est le sang des blessus ? C'est le sang. Donc, le sang produit la guérison. Donc, le sang de Jésus, celui qui n'invoque pas, est un hérétique. Alléluia ! Celui qui n'invoque pas le sang de Jésus, en réalité, vient de l'antichrist. C'est l'antichrist qui nie, en réalité, l'œuvre de la croix, qui nie le sang de Jésus. Amen ! D'autres peuvent encore dire que non, bon, voilà, on ne doit pas invoquer le nom de Jésus. Il y en a encore comme ça aussi. Qu'on ne doit pas invoquer le nom de Jésus. Que le nom de Jésus, non. Ce nom n'est pas destiné pour chasser les démons. Moi, je ne comprends pas. Alléluia ! La Bible dit quoi dans Marc 16 ? Il dit quoi ? En mon nom, ils chasseront les démons. Lorsque les dix-six sont partis pour chasser les démons, au nom de qui ils sont partis chasser ? Et lorsqu'il y a eu une discussion, les dix-six vont venir voir Jésus pour dire, mais Jésus, il y a quelqu'un qu'on a trouvé quelque part qui chasse les démons en ton nom. Qu'est-ce que nous allons faire ? Il dit non. Il dit, laissez-le. La même chose est arrivée dans les actes des apôtres. Alléluia ! Les gens chassaient les démons. Ils disent, au nom de Jésus, que prêche Paul ? Et les démons vont répondre, nous, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Alléluia ! Et toi, vous, vous êtes qui ? Vous voyez ? Donc, le nom de Jésus, c'est le plus grand nom et c'est le nom que l'ennemi n'aime pas. Alléluia ! Tous ceux qui détestent le nom de Jésus, en réalité, sont les serviteurs du diable. Le nom de Jésus est puissant. Alléluia ! Et ce que je vais vous dire, c'est toujours dans la délivrance. Le nom de Jésus, ce n'est pas seulement un nom. Ce n'est pas le nom en réalité. C'est l'œuvre de la croix en dedans. Parce que le nom, vous savez, généralement, le nom signifie la personne. Quand je dis telle famille, j'appelle le nom de telle famille, en réalité, ce n'est pas le nom de la famille que je vous mets, mais je vois en réalité ce que représente la famille. Amen ! Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un nom, ce n'est pas une appellation vulgaire, non ! C'est toute l'œuvre de la croix. Alléluia ! C'est toute l'œuvre de la croix. C'est la divinité même de Dieu. Parce que, à Bébécois, toute la divinité est contenue dans ce nom. Et il n'y a aucun nom qui a été donné sur les cieux, sur la terre, en dehors du nom de Jésus, par lequel nous devons être sauvés. Donc, le nom de Jésus est très, très important. Alléluia ! Et c'est ce nom qu'on nous a donné, c'est ce nom qui sera toujours sous nos lèvres. Gloire à Jésus ! D'autres disent que non, je ne parle pas de la délivrance, d'autres disent non qu'on ne doit pas invoquer le feu. On ne doit pas invoquer le feu. Alléluia ! On ne doit pas invoquer le feu dans la délivrance. Alléluia ! Ceux qui disent ça sont gravement dans les reins. Parce que la Bible dit quoi ? Que notre Dieu, c'est quoi ? Notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia ! Notre Dieu est un feu dévorant. Le feu, c'est un symbole de jugement. C'est pourquoi Jésus dit que le prince du monde est déjà jugé. Donc, le jugement est venu. Le jugement est venu et nous devons cesser le jugement de Dieu sur la terre. Et le jugement, le symbole du jugement, c'est le feu. Donc, si nous n'évoquons pas le feu, en réalité, nous sommes en train de travailler pour les ténèbres. Donc, on peut évoquer le feu dans les combats spirituels. On peut évoquer le sang de Jésus dans les combats spirituels. Le nom de Jésus. Toute la parole, l'épée, tout. Donc, on ne peut pas évoquer, alléluia, le mâteau. Le mâteau, on ne va pas évoquer le mâteau. La Bible dit quoi ? La parole de Dieu a quoi ? Un mâteau qui fait quoi ? Qui brise le roc. Voyez, ceux qui disent ça, c'est pour faire quoi ? Quelle est leur intention ? En réalité, c'est pour affaiblir la puissance du combat, la puissance de Dieu. En réalité, le Seigneur nous dit quoi ? Toutes les armes sont utilisables. Alléluia. Ce qui existe dans le physique, existe dans le spirituel. Amen. Tout ce que vous voyez, tout ce que nous utilisons, le feu que nous utilisons, le mâteau, le caillou que nous avons, l'eau que nous avons, tout est spirituel. Amen. Et ce sont les instruments de jugement. Lorsque Dieu va juger l'Égypte, il est passé par quel jugement ? Il est passé par l'eau, non ? Il est passé par les éclins, non ? Il a jugé les insectes, non ? Les frelons, il a tué ça, non ? Les graines, il a tué ça, non ? Les poux, Dieu a tué ça, non ? Donc, on peut utiliser les poux. Alléluia. On peut utiliser les poux. Clame le Seigneur Jésus. Alléluia. On peut utiliser les abeilles, les animaux. On peut avoir... Regardez bien ce qui va se passer. Un prophète du nom d'Élisée va sortir. Alléluia. Et les hommes vont se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va évoquer quoi ? Deux ours vont sortir pour faire quoi ? Pour dévorer. Vous pensez que les ours sont venus ? Les ours sont tendus la voix de qui ? La voix d'Élisée. Donc, on peut utiliser les animaux. On peut envoyer les ours. On peut envoyer les renards. Alléluia. On peut avoir le serpent. Alléluia. Et comme nous sommes le fils du lion de la tribu de Judas, alors nous appelons aussi le lion de descendre dans le combat. L'or à Jésus. Utilisez toutes les armes pour combattre l'ennemi. Toutes les armes. Les nuages. Tout, 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 tout. La terre. On utilise la terre pour combattre. Alléluia. Même le soleil. Josué, tu es le seul pour combattre, non ? Josué, tu es la lui pour combattre, non ? Les étoiles ont combattu, non ? Alléluia. Même les étoiles combattent. Tout combat. Alléluia. Donc, Dieu a mis tout à notre disposition. Amen. Il a mis tout à notre disposition. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et je vous donne ce pouvoir. Pourquoi ne vous pas utiliser ce pouvoir dans la délivrance ? Bien-aimés, n'écoutez pas ces voix. Alléluia. C'est la voix du messiaire. Nous devons utiliser toutes les armes. Alléluia. On peut appuyer les forgerons de descendre dans le combat. Amen. D'autres disent pourquoi on va évoquer les forgerons. Alléluia. Mais les forgerons, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Lorsque nous lisons la prophétie de Amos, Zacharie plutôt. Zacharie, on a parlé des forgerons qui sont venus faire quoi ? Pour troubler les cornes. Les gens ont vu les cornes là. C'est des symboles. Alléluia. Bien-aimés, je vais utiliser tous les instruments. Tout ce qui existe sur la terre. Même fumée. Tu peux tuer fumée pour combattre. Alléluia. Les montagnes. La forêt. Utilisez-le pour combattre. Gloire à Jésus. Donc, nous ne devons pas anéantir la puissance de Dieu. Et nous devons faire attention à toute cette doctrine-là. Amen. Le combat, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. L'homme de Dieu a parlé de la prière. Amen. La prière en langue, c'est quelque chose de très, très important. Et nous devons savoir que c'est une âme, malheureusement, que nous avons longtemps négligée. Gloire à Jésus. Et du moment où notre conscience a été régénérée, nous devons déjà commencer par utiliser cette âme-là, qui est très, très puissante. Gloire à Jésus. Alors, lorsque nous parlons maintenant de l'imposition des mains. Gloire à Jésus. C'est quoi l'imposition des mains? Quand nous parlons de l'imposition des mains, c'est quoi exactement? Parce que la Bible nous a parlé aussi de la doctrine de l'imposition des mains. Gloire à Jésus. Alors, l'imposition des mains, en quoi consiste-t-elle réellement? L'imposition des mains, c'est une pratique biblique. Nous avons toujours vu ça, depuis même l'Ancien Testament, jusqu'à, même dans le Nouveau Testament aussi. Nous avons vu dans l'ère de l'Église, nous avons vu que cette pratique qui consiste à l'imposition des mains, on l'a vue. Alléluia. Alors, c'est quoi l'imposition des mains? L'imposition des mains consiste réellement à prier pour des gens ou à bénir des gens en posant les mains sur eux. Alléluia. Donc, c'est un acte spirituel. Nous, on voit seulement qu'on impose les mains. Alléluia. Mais vous savez que la main aussi a un sens spirituel. La main symbolise l'autorité. La main symbolise la puissance. La main symbolise la supériorité. Alléluia. La main aussi symbolise Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quand on dit, on parle d'imposition des mains, en réalité, c'est quelque chose, c'est un acte très, très, très religieux, mais très, très, très spirituel, du moins, je veux dire. Alléluia. Et aussi très risqué. Très risqué. Amen. Pourquoi? Parce que l'imposition des mains, en réalité, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on impose les mains? Il y a une transmission de pouvoir et de puissance. Alléluia. Lorsqu'on impose la main, il y a un échange, il y a un échange de pouvoir, il y a un échange de puissance. Il y a un échange de bénédiction. Alléluia. Il y a un échange de gloire. C'est pourquoi l'imposition des mains est vraiment risquée. Et la Bible nous dit, lisez-moi 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée. Oui, 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, le verset 22. Oui. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi plus. Vous entendez? Donc, la Bible nous demande quoi? De ne pas imposer les mains, comment? Avec précipitation. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Alléluia. L'imposition des mains, je vais mieux expliquer ça. L'imposition des mains, c'est un acte d'autorité. Je vous ai dit, la main symbolise quoi? L'autorité. L'autorité. Alléluia. Donc, celui qui impose la main est révertu de quoi? D'une autorité. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe lors de l'imposition des mains? Je vais vous expliquer un peu. Je veux quelqu'un, rapidement. S'il te plaît, viens. Alléluia. Regardez bien ce qui se passe. C'est pourquoi l'imposition des mains, c'est quelque chose de très, très spirituel. Voyez? C'est moi qui impose les mains. Et lui, c'est celui qu'on va imposer les mains. D'accord? Donc, en voulant lui imposer les mains, c'est que c'est moi qui transfère le pouvoir. C'est moi qui transfère la puissance sur lui. Et la puissance que je vais transférer sur lui, cette puissance peut conduire à sa délivrance. Alléluia. Donc, l'imposition des mains peut être utilisée dans le cadre de délivrance. Amen. L'imposition des mains aussi, je peux transférer une puissance pour assurer quoi? La guérison. Sa guérison. Donc, l'imposition des mains pour guérir. Amen. On peut aussi imposer les mains pour lui pour transférer la puissance du Saint-Esprit. Pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on me suit là? On peut lui imposer les mains aussi pour le bénir. Vous voyez maintenant? Donc, on dit quoi? Que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est pourquoi je vous ai dit que la main, c'est un acte de supériorité. C'est d'abord un acte d'autorité. Donc, en lui imposant la main, je lui transfère quoi? La bénédiction. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et ce n'est pas fini. On peut aussi imposer les mains pour le recommander à un service. Pour le recommander peut-être à une mission. On a vu ce cas dans l'acte 13. Comment on a imposé les mains à Paul et Banabas. On les a envoyés en mission. Donc, l'imposition des mains peut être utilisée dans ces cas-là. Alléluia. Maintenant, comment ça se passe l'imposition des mains? Je vais vous illustrer ça pour que vous compreniez pourquoi la doctrine de l'imposition des mains est très, très importante et aussi très risquée. Amen. Premier cas. Lui là, c'est un enfant de Dieu. C'est un vrai enfant de Dieu. Amen. Moi aussi, je suis un vrai enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous deux, nous sommes des enfants de Dieu. Quand je vais lui imposer la main, vous allez voir qu'effectivement, il va recevoir une puissance. Il va recevoir un pouvoir. Tout va bien se passer. Amen. Donc, il sera changé. Parce que, ici, il est enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Donc, l'imposition ne me posera aucun problème. Ça veut dire que ça va produire des faits. Si je dis que je le bénis, il sera béni. Amen. Parce qu'il est un vrai enfant de Dieu. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Mais moi, je suis en position d'autorité. Amen. Donc, moi, je peux bénir comme je peux aussi maudir. Vous comprenez? Parce que, ce qu'on peut dire, si quelqu'un peut arriver, on peut dire le contraire aussi. C'est ça que vous comprenez maintenant. Parce que la parole aussi, ça a sa puissance. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. Moi, je suis un vrai enfant de Dieu. D'accord? Mais lui là, il est un enfant de Satan. D'accord? Alors, il est un enfant de Satan. Et moi, je lui impose la main. Je vous ai dit que l'imposition de la main fait quoi? Suscite quoi? La transmission de puissance, de pouvoir. Maintenant, on peut se retrouver à deux situations, à deux cas possibles. Lui qui était un enfant de Satan puissant. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que le pouvoir qui est en lui est plus puissant que le pouvoir que je vais transférer. Est-ce que les gens me comprennent là? Celui qui impose la main, c'est... Je vous ai dit que c'est un enfant de Dieu. Et l'imposition de la main, c'est l'autorité, c'est la puissance. Maintenant, lorsque celui qui impose la main n'est pas suffisamment consacré. Alléluia! Lorsqu'il n'est pas suffisamment consacré, lorsqu'il n'est pas suffisamment puissant, et que sa puissance est limitée, et que celui-ci est un agent du diable, sa puissance est plus grande que la puissance de celui qui impose la main pendant l'imposition de la main, il va quoi? Il va échanger de puissance. Alléluia! Donc finalement, lui va me transférer quoi? Des mauvais esprits. Il va me transférer quoi? De la sorcellerie. Il va me transférer quoi? De la malédition. C'est pourquoi Paul a visé Timothée pour dire attention, il ne faut pas imposer la main de manière précipitée, de peur de participer au péché d'autrui. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc on ne se met pas à imposer, peut-être que tu vas lui poser la main à un grand sorcier. Tu n'es pas bien consacré, tu es moins puissant, et tu lui imposes la main. Pendant que tu lui imposes la main, tu reçois une charge. Alléluia! Lui te possède, il envoie des mauvais esprits dans ta vie. Et toi, tu peux ne pas savoir, mais désormais, il va te contrôler, et désormais, tu vas marcher avec son pouvoir, sans le savoir. Alléluia! C'est pourquoi l'imposer la main, c'est quelque chose de très très risqué. Ce n'est pas fini. Lui, il peut être, je peux, lui, il est un enfant de Dieu, d'accord, c'est un autre cas, mais sauf qu'il n'est pas bien consacré. Il vit dans le péché. Est-ce que vous vous souvenez? Il vit dans le péché. C'est un enfant de Dieu, il n'est pas des ténèbres, il vit dans le péché. Moi, je suis un serviteur, un vrai serviteur. Je vais lui imposer la main. Lorsque je vais lui imposer la main, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le transférer en pouvoir. Alléluia! Lorsque le pouvoir, la puissance, vont venir en lui, quelque chose va se passer. Il y a une résistance. Le péché va résister. Alléluia! C'est ce que Dieu va dire à Israël, il dit, lorsque je veux te guérir, l'iniquité d'Ephraim s'est révélée. Donc, le péché se révèle. La personne est malade, on lui impose la main, et on dit, reçois la guérison. Rien ne se produit. Reçois la guérison. Rien ne se produit. Reçois la guérison. Rien! Donc, il n'y a pas, il n'y a pas d'effet. Ça veut dire quoi? La puissance a rencontré un obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ôter l'obstacle. Par quoi? Par la, par la répétence. C'est ce que Jacques nous a dit. S'il a commis un péché, alors Dieu lui pardonnera. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est pour vous de voir que parfois, lorsqu'on prie pour certaines personnes, il n'y a rien. Alléluia! Pas que Dieu est incapable, non. C'est parce que le péché, à un moment donné, en nous devient fort. Le péché que nous commettons, que nous ne confessons pas, devient une forteresse en nous. Alléluia! Maintenant, un autre cas de l'imposition des mains. Moi, je suis un exemple, un agent du diable. Alléluia! Moi, je sais le diable. Lui, c'est un vrai enfant de Dieu. D'accord? Maintenant, je viens. Lui, il est tellement consacré à Dieu. Donc, comme moi, je suis serviteur de Dieu, mais je sais en réalité, de manière cachée, le diable. Je travaille avec la puissance du diable. Mais je montre à l'apparence que moi, je suis quoi? Serviteur de Dieu. Moi, je vais lui imposer les mains. Alléluia! Ça peut être guérison, ça peut être délivrance. Je vais vous expliquer, dans quel cas, on utilise l'imposition des mains. Amen! Donc, je lui impose les mains. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, la puissance qui est en lui va s'opposer à la puissance que je vais transférer. Mais comme il est puissamment consacré, sa puissance dépasse ma puissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est que je suis en train de tenter, pour Dieu, c'est que je suis en train de tenter Dieu. Amen! Je suis en train de tenter Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va anéantir le pouvoir qui est en moi. Par lui. Vous allez voir que cette personne est un peu d'un, mais il tombe. Ou bien il tombe malade après. Quelque chose lui arrive. Alléluia! Je connais des cas comme ça. C'est un agent du Dieu. Il a imposé la main à la soeur. Et quand il a imposé la main, en réalité, il est tombé. Lui-même, il est tombé. Une fois, il l'a projeté. Et les gens pensaient que la soeur est possédée. Oh, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, des cas comme ça arrivent. C'est pourquoi, il faut faire attention à l'imposition des mains. Maintenant, un autre cas. Les deux, nous sommes des agents du diable. D'accord? Maintenant, lorsque moi, je vais vouloir lui imposer la main, quelque chose va se passer. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Le plus fort va prendre le pouvoir de l'autre. Donc, si je lui impose la main, qu'il lui lève plus fort, il prend mon pouvoir, il prend ma puissance. Si c'est moi qui suis plus fort, je pense à puissance. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est pourquoi vous n'allez pas donner votre tête à n'importe qui. C'est bon. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous n'allez pas donner votre tête à n'importe qui. Pourquoi vous impose la main? Parce qu'en vous imposant la main, beaucoup de choses se passent. On vous transforme un pouvoir, on vous transforme une puissance que vous ne savez pas. Il y a des gens à qui on impose la main et plus tard, leur vie se dégrade. Tout va mal dans leur vie. Et cette imposition des mains constitue quoi? Une voie de possession démoniaque. Alléluia! Ce qui fait que la Bible nous dit faites attention à l'imposition, n'imposez pas des mains de manière précipitée. Non! L'imposition ne me suffit pas de manière précipitée. Alléluia! Il y a là où on impose les mains, il y a là où on ne parle pas autorité. Gloire à Jésus! Donc, c'est pareil aussi pour le baptême. Parce que le baptême aussi, c'est aussi un acte d'imposition des mains. Ce que vous comprenez maintenant, le baptême d'eau aussi, le baptême d'eau, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est des actes d'imposition de mains. Est-ce que je vais me suivre? Donc, ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas n'importe qui qui va te baptiser parce que c'est ainsi d'autorité. Donc, l'autorité est donnée à l'homme. Comprenez d'abord ça. D'accord? L'autorité est donnée à l'homme. Pour le baptême, l'autorité n'est pas donnée à la femme. Alléluia! Comprenez bien, la femme ne peut pas baptiser. Moi, j'ai vu des images il y a même deux jours, comme ça. Et des femmes baptisaient des hommes. Alléluia! L'imposition des mains dans le baptême n'est pas autorisée pour les femmes. Alléluia! Je parle de baptême d'eau. Suivez, mais je parle de baptême d'eau. Le baptême, c'est un acte de salut, s'il vous plaît. Si une femme t'a baptisé, il faut savoir que tu es sous la malédition. Amen! Tu es sous la malédition parce que l'autorité appartient à l'homme. L'autorité vit d'abord de Dieu. Amen! Et Dieu a transmet l'autorité à l'homme. Amen! Maintenant, est-ce qu'une femme peut imposer des mains? Voilà la question. C'est une bonne question. Est-ce qu'une femme peut imposer des mains? Alléluia! Lorsque j'ai expliqué dans quel cas on impose des mains, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de cas de délivrance, de cas de quoi? De guérison, des cas de quoi? De bénédiction, de quoi encore? De baptême du Saint-Esprit, de quoi encore? De recommandation. Alléluia! Maintenant, est-ce qu'une femme peut imposer les mains? La question, c'est oui, mais. Alléluia! Oui, mais. C'est sur le main que vous devez rester attentif. Amen! Marc 16, 17, 18. Écoutez bien. Marc 16, 17, 18. Marc 16, 17, 18. Marc 16, le verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des sépents. Ils saisiront des sépents. S'ils boivent quelques breuvages motels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Très bien. Vous me suivez? L'imposition des mains est utilisée couramment dans les guérisons. Alléluia. Alors, lorsqu'il s'agit de guérison, le Seigneur nous a donné l'autorité à tout le monde, que ce soit femme et homme, sur les démons. Si vous comprenez, Dieu a donné l'autorité à tout croyant ou croyante, que tu sois femme, que tu sois homme, tu as reçu le plein pouvoir, la plein autorité sur les démons, sur le roi des télèves. Amen. Donc, notre autorité est exercée en priori sur le royaume des télèves. Maintenant, lorsque ça rentre dans le royaume de Dieu, il y a un autre. Parce que le royaume des télèves est inférieur au royaume de Dieu. Amen. Maintenant, il s'agit de guérison ici. La guérison d'une maladie. Amen. La maladie est toujours amenée par un esprit. C'est toujours comme ça. Alléluia. Toute maladie est toujours engendrée par un esprit. Donc, la guérison nécessite quoi? L'autorité sur quoi? Sur la maladie. Et comme tout croyant a reçu l'autorité, alors la femme peut imposer la main dans la guérison. Amen. Il peut imposer la main pour le malade. C'est pas si vous comprenez. Dans les cas de maladie, on veut guérir. que le malade soit un homme, que le malade soit une femme. Ici, il s'agit d'un esprit qui est responsable de la maladie. Donc, elle exerce son autorité sur la maladie et non sur la personne. C'est ça que vous comprenez. Donc, l'imposition de la main, la femme peut imposer la main dans les cas de guérison. La femme peut imposer la main dans les cas de délivrance. Alléluia. Maintenant, dans le baptême dont j'ai expliqué ça, le baptême dont la femme ne peut pas, c'est là, il y a le main. La femme ne peut pas baptiser parce que le baptême c'est aussi un signe d'autorité, un signe d'imposition de main. La femme n'est pas habilitée à baptiser. Alléluia. Reste riche il y a une ligne rouge là. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'une femme peut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit? Alléluia. Ici, ça y est de quoi? Ici, ça y est de transfert de quoi? De, du Saint-Esprit, non? Une femme qui est remplie du Saint-Esprit peut prier. Amen! Elle peut prier pour un croyant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous poser cette question. Regardez bien dans l'acte 8. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'acte 8. Dans l'acte 8, il y a un certain serviteur qu'on appelle Philippe. Il a été établi comme diacre. Dans l'acte 6, vous voyez qu'il a été établi comme diacre. Il est parti à cause de la persécution de partir en Samarie. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible a dit qu'il va gagner tout Samarie pour Jésus. Il a fait beaucoup de miracles, de prodiges. Amen! Et il a baptisé les gens. Amen! Jésus-Christ a même baptisé un magicien. Il a pu convertir un magicien. Amen! Et lorsque les apôtres ont appris que Samarie a reçu l'Évangile, ils ont dépêché d'envoyer Jean et Pierre. Arrivé là-bas, la Bible a nous dit que Samarie a reçu Christ, a été baptisé, mais n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, il a fallu que qu'ils viennent. Les apôtres viennent. Amen! Pour faire quoi? Pour baptiser Samarie, les Samaritains du Saint-Esprit. Pourquoi Philippe n'a-t-il pas baptisé du Saint-Esprit les Samaritains? En réalité, lorsque pour savoir même la réponse, vous pouvez constater que Philippe a baptisé un magicien. Et pour Philippe, c'est que le magicien est converti. Pour Philippe, c'est que le magicien est converti. Mais il a fallu que Pierre vienne pour considérer que ce magicien n'est pas converti. Donc, ça veut dire que si Philippe lui avait donné le baptême du Saint-Esprit, il allait sur le baptême du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour faire du commerce. Est-ce qu'on voit maintenant? Donc, le baptême du Saint-Esprit nécessite quoi? Le discernement. Ce qui fait que lorsqu'on va dire que la femme peut baptiser, là je reviens encore sur la réponse de la donnée, que la femme peut baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire que est-ce qu'elle peut discerner? C'est la question. C'est pourquoi pour éviter tout dérive, l'homme, les autorités, les ministres qui ont le discernement, c'est eux-seuls qui sont habilités à baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous comprenez maintenant. Donc, celui qui est habilité à baptiser du Saint-Esprit, c'est le ministre d'autorité et qui a aussi le discernement parce que vous pouvez baptiser les gens et que ce ne soit pas le Saint-Esprit qu'ils reçoivent. Amen! Donc, vous devez discerner quoi? L'Esprit qui se manifeste dans les personnes. Vous savez, la plupart du temps quand on bat, baptiser les gens, on sonde les esprits. On sonde les esprits qui travaillent en eux parce que si on laisse ces personnes entrer dans l'église avec ces mauvais esprits donnant la parole du Saint-Esprit, nous aurons la même chose que ce qui s'est passé dans H16. Et les mauvais esprits vont parler dans l'église et lorsque les mauvais esprits ne parlent pas dans l'église, en réalité, c'est Satan qui va rayer. Ils vont dire des bonnes choses, ils vont dire des choses qui ont la parole de vérité, qui sont correctes même. Amen! Mais malheureusement, ça amène le rayon du diable et ça chasse le rayon du Saint-Esprit. Donc en ce qui concerne le baptême, je vais résumer. Pour éviter les dérives, la femme ne peut pas le faire. Amen! Et on laisse ça aux ministres d'autorité. Lorsque vous priez pour les gens et qu'il n'y a pas un ministre d'autorité qui est là, pour éviter tout désordre, attendez. Amen! Comme Philippe a fait dans la Bible, Philippe a attendu, il a fallu que les apôtres viennent pour baptiser. C'est pourquoi le devoir des ministres c'est de baptiser l'église du Saint-Esprit. Tous les jours, les gens doivent être baptisés. Amen! Les nouveaux, ceux qui ne sont pas baptisés, doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen! Donc, l'imposition des mains pour la femme, c'est seulement dans les cas de délivrance et de guérison. Ça peut aller. Tout autre cas d'utilisation d'imposition des mains par la femme est proscrite. Amen! Relève en réalité de la désobéissance et puis amène la malédition. Amen! C'est pourquoi nous ne voulons pas, vous voulez voir dans la plupart des églises, vous voulez voir que les femmes même se mettent à imposer à l'âme, les hommes sur les genoux et les consacrent. La femme va consacrer un serviteur, la femme va consacrer une servante. Ce n'est pas de son autorité, ce n'est pas de son ressort. Parce que la consécration vient quoi? de l'autorité. Ça peut aller. Donc l'imposition de mains c'est quelque chose de très très important dans le corps du Christ mais aussi quelque chose de très risqué et c'est encadré. Amen! Pour éviter les dérives, nous ne devons pas laisser n'importe qui imposer les mains. Alléluia! C'est pourquoi vous les ouvriez, tout ça là, vous qui imposez les mains aux gens, faites attention. Amen! Même pendant la délivrance, Alléluia! Ce qui est même recommandé pendant la délivrance, n'imposez pas la main pendant la délivrance. Ne faites pas ça. Alléluia! Parce que Jésus ne fait pas ça souvent. Les cinq cas où Jésus impose les mains c'est les cas de guérison. Amen! C'est les cas de guérison. Jésus parle avec en autorité. Alléluia! Donc ne vous précipitez à imposer les mains. Vous dites démonstres, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous pouvez recevoir rapidement des esprits. Ce que vous ne savez pas même parce que si vous recevez, vous ne savez même pas que vous avez reçu des démonstres, vous ne savez pas. Or, vous avez reçu. Et ça fait que votre vie spirituelle devient médiocre après les moments de délivrance et tout ça. Donc, mieux vaut ne pas imposer les mains. Alléluia! Tu peux garder ta main loin de la terre de la personne et prier. Mais imposer ta main sur la terre de la personne si jamais tu as affaire à une sorcière. À une sorcière, bien à une sorcière, tu t'assuses et il va t'envoûter. Amen! Surtout si tu as une mauvaise vie de consécration, il va t'envoûter. Amen! Il va t'envoûter. Mais dans les cas de maladie, oui, on peut imposer les mains parce que Jésus nous a dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Tu peux imposer les mains. Amen! Mais rassure-toi que tu es bien rempli du Saint-Esprit. Amen! Si tu as vite et que tu imposes les mains, rien ne va se passer. Alléluia! Donc, voilà ce que nous pouvons dire brièvement sur la doctrine de délivrance et de l'imposition des mains. Amen!